Bien sûr, on a commencé en 2005, on a commencé par installer la pompe de mafraie. Ensuite, on a changé la pompe de mafraie. Nous avons fait le dispensaire de mafraie aussi. On attend qu'officiellement ça passe en centre de santé. Voilà, enfin, parce que là pour le moment c'est encore en casse de santé, alors qu'il y a tout le matériel. On attend que ça passe vraiment en poste de santé, de manière à ce que le groupe puisse mettre en place, en tout cas, un côté salarial pour la personne qui va s'en occuper, puisque c'est ce qui nous manque actuellement. Nous avons apporté déjà plusieurs tonnes de matériel sur les dernières années. Et là, cette année, nous avons construit l'école de Villenebokie. On installe les panneaux solaires dessus. Et là, nous sommes en train d'amener 41 tonnes de matériel médical, hospitalier, pour la santé, donc tout ça. On amène aussi tout ce qui est scolaire. On emmène des amphithéâtres, on emmène des ordinateurs pour construire des salles informatiques. On emmène, voilà, il y a énormément de choses, du matériel, des pompes, etc., pour du hondou, pour le maraîchage. Donc il y a 41. L'éducation, donc là... Mais pas moins les écoles. Mais là, on vient de construire l'école de Villenebokie, puisqu'il n'y avait rien. Et au niveau de l'éducation, là, nous ramenons des centaines de tables, des centaines de chaises. Nous ramenons des milliers de livres scolaires pour les professeurs. Des encyclopédies, des milliers de stylos, du matériel, du mobilier, des tableaux. Là, c'est ce qu'on amène en direct. Et après, à côté de ça, nous construisons directement les écoles, avec notre responsable, notre technicien-chef, Bertrand Dupouille, qui s'occupe de l'électricité et de tous les plans, avec le CDFP de Podore. C'est seulement dans le footwork que vous agissez ? Pour le moment, oui. On s'est concentrés, parce qu'à trop s'éparpiller, on finirait par moins bien travailler. Donc, nos trois priorités, c'est l'eau, l'éducation, la santé. Donc, on commence déjà par décoller, la zone de décoller. Quand nous aurons terminé la zone de décoller, alors, inchallah, on ouvrira sur d'autres zones et on ira un peu plus loin. Mais là, pour le moment, quand on commence quelque chose, on termine. Voilà, tout simplement. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Tellement, ça nous fait plaisir. Ça participe au développement de la localité. En fait, c'est une localité presque délaissée par le gouvernement. Tout ce qui est investi ici, ce sont des partenaires du ZONG qui l'ont fait au niveau de la zone. Également, on a cette association, FreeSALSA, qui ne sait à chaque fois, à chaque voyage, d'augmenter leur activité, de multiplier leur activité. Donc, on n'a pas des mots pour exprimer la joie, ce qu'on ressent vraiment. La station lance un appel à l'endroit des autorités de poursuivre des projets. Vous, de votre côté, quel est le mot que vous lancez à l'endroit de vos autorités sénégalaises ? Le mot que je lance aux autorités sénégalaises a commencé par le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et les autorités locales, les préfets, les maires, le conseil départemental. Parce qu'on est obligé de travailler avec eux, avec la construction des salles de classe, des dispenseurs, des collèges. Il nous faut l'autorisation, forcément, de l'État du Sénégal. Et donc, si on a l'autorisation, il faut également que l'État du Sénégal parvienne à nous appuyer sur le douanement, de faciliter vraiment les réxonérations. Surtout, parce qu'on ne peut pas faire quitter trois de l'entreprise de pied dedans, arriver au Sénégal et nous demander de payer des taxes, des douanes, c'est une donation. C'est vraiment... Vraiment, s'ils peuvent faire, vraiment appuyer quelque chose à ce niveau, ce serait très intéressant. Également, qu'ils tiennent promesse. Comme on l'a dit avec la carte de santé, on a pris des paix. On a pris des paix. L'infirmier qui paie à part des fonds propres de la carte de santé, et si ça parvenait à passer un poste de santé, et qu'on est une infirmière, on est un chef de poste, affecté par le ministère de la Santé, ça aiderait vraiment à la population et permettra également à la carte de santé d'économiser plus.